Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Début d'un nouveau vlog, on est présentement lundi après-midi. Il est 3h03, je suis vraiment arrivé plus tôt de l'école, mon cours est de midi à 3 habituellement. Mais on a fini à genre 2h30. Fait que, not mad about it. Ça fait que j'ai arrivé vraiment plus tôt. Là j'ai envie qu'il était parti chez sa mère faire un tour. Juste faire un tour, je pense qu'il était en congé aujourd'hui. Fait qu'il est parti là-bas, il m'a appelé puis il revient avec de la bouffe. Once again, vraiment d'âme. Merci la belle-mère. J'ai déjà hâte au souper, c'est toujours bon, comme j'ai déjà dit. Et surtout, on n'a pas affaire à souper. Parce que moi, plus vieux qu'on n'est pas des grands cuistots, on n'aime pas vraiment ça non plus cuisiner. On adore manger. Mais la partie cuisine, c'est un peu moins notre tasse de thé. Puis ces temps-ci, c'est surtout qu'on manque d'idées. Genre je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus d'idées, on mange vraiment faire tout le temps. On va à l'épicerie, on ne sait pas quoi acheter. On regarde un peu ce qui est en spécial, mais genre inspiration zéro. Fait que si jamais vous avez des idées de genre repas, des trucs que vous faites régulièrement, qui sont simples, surtout, laissez-moi nous en commentaire, on est vraiment preneurs parce qu'on ne sait plus quoi faire. On ne sait juste plus quoi faire. Parlant de ne plus savoir quoi faire, j'ai une collab avec Goodfood sur Instagram. Fait que je ne suis vraiment pas obligé d'en parler ici. Mais je vais quand même le faire. Puis je vais aller voir ce que ça vous donne à vous parce que je ne me rappelle plus. Mais ça me rend vraiment une belle affaire. Ok, c'est ici. Fait que dans le fond, vous passez directement par le lien que je vais mettre en bio. C'est un lien qui va me personaliser. Puis pour 10$, ça vous coûte juste 10$. Vous avez une boîte d'une valeur de 93$. Rectification, c'est actually 0$. Ça ne vous coûte absolument rien. Votre première boîte est gratuite. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Si jamais ça vous tente d'essayer, vous savez sûrement que c'est quoi Goodfood. C'est des boîtes avec des ingrédients, des recettes. Toutes calculées déjà. Vous choisissez ce que vous voulez pour que vous avez ça. Puis vous faites les recettes. Fait que moi ici, j'ai un orzoto au mascarpone riche et acidulé. Ça va l'air vraiment tigre. C'est genre des brocolis. Ça va vraiment bon. Fait que ça, c'est deux repas. C'est toutes des deux repas. Ici, on a le choix de Nick. Nick Suzuki des Canadiens apparemment. Côtelette de porc en sauce tomate sur spaghetti. Fait que vraiment original. Il y a des pâtes. Puis ta protéine, c'est des côtelettes de porc. Ça peut juste pas être bon. Et finalement, des boulettes de veau à l'aneth crémeuse. L'aneth a piqué mon attention. Vraiment intéressant encore une fois. Je trouve que c'est comme original comme recette. Fait que trois recettes de deux repas. Je pense que ça correspond à ça. La boîte de 93$ que vous pouvez avoir. On s'en rend que ça vaut vraiment la peine. Aussi, je vais vous montrer des trucs que ma mère m'a donné. Parce que dans le fond, il était parti à New York la semaine passée. Il prenait l'avion de Montréal. Fait que quand ils ont atterri hier, si on va y faire un tour ici parce que dans le fond, c'était Elf et mon beau-père. Si on va y faire un tour ici parce qu'il n'a pas encore eu l'appartement en vrai. Puis ils ne viennent pas souvent à Montréal. Fait qu'ils en ont profité pour ça. Puis ma mère m'a donné des trucs. Premièrement, deux pots comme ça. Qui fit avec mon blender. Fait que deux pots de plus. Je suis vraiment d'or. Je pense qu'elle les utilisait juste pas. Parce qu'elle a un ninja pour comme blender. Puis le fond est comme un peu cassé. Fait qu'il commençait des fois à couler une petite affaire. Fait que... Je suis vraiment content. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je vais les mettre ici. Fait que deux de plus. Puis après ça, ça je suis fucking d'or. À un moment donné, c'est d'ouvrir. Des bols de rangement comme ça. De Tupperware. Parce que ma mère est représentante Tupperware. Fait que je suis vraiment d'or. Ça vaut vraiment cher des pots comme ça. C'est juste des pots hermétiques. Puis j'ai trois grandeurs différentes. Un vraiment huge. Ça c'est parfait pour genre la Farid. Tu vois super bien en avant. Comme les côtés sont un peu flous. Puis le devant est clair. Fait que tu vois vraiment ce qu'il y a dedans. Un plus carré. Un peu plus petit. Fait que ça, pour vrai, ça peut être pour mettre n'importe quoi. Puis un rectangulaire. Si jamais vous voulez commander des produits Tupperware. Écrivez-moi. Je vais vous référer à ma mère. Ça va lui faire un plaisir de vous servir. Trois nouveaux plats. Par exemple, moi j'en avais parlé quand il y avait des promos de Maldia sur ces plats-là. Parce que des plats hermétiques comme ça, c'était quand même assez cher à la base. Fait que j'avais dit de me faire signe si jamais il y avait des promos là-dessus. Puis là, évidemment, étant une mère, elle m'est arrivée à l'exemple à me les donner. Rien de moins. Fait que thanks mom. Fait que là, moi je vais faire un petit clean up ici. C'est vraiment le bordel dans la cuisine. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais aller porter le recyclage parce qu'il est plein. Puis je vais essayer de trouver une enveloppe Amazon. Parce que j'ai les petits masques que je vais renvoyer. Les masques d'Halloween. J'ai imprimé l'étiquette. Il me reste à les renvoyer. Mais il me faut une enveloppe pour les remettre dedans. Fait que je vais regarder dans le recyclage en même temps pour ça. Puis quand Vick va arriver, on va aller au Canadian Tire. Parce que je suis vraiment dans un mood de décoré pour Noël. Comme je vous disais, je pense, dans le dernier vlog. J'ai jamais été très décoration. Mais là, on dirait que cette année, ça me tente full. Puis ça me tente de bonheur. Genre depuis le mois de novembre, ça me tente. Puis habituellement, je m'en calise de Noël. Mais là, on dirait que j'ai vraiment envie. Fait que j'ai vu au Canadian Tire qu'il y avait des vraiment bons spéciaux sur les sapins de Noël. On va aller get un sapin de Noël. Des décos pour mettre dans le sapin. Puis fouiller un peu aussi dans la sélection des décos, tout simplement. Voir qu'est-ce qu'il y a. Toi, tu fais quoi là? Maman. Maman. T'as pas vraiment montré sur la table, mon chéri. Monsieur. Ouais, ton frère est sur la table, hein? Il n'a pas le droit. Ouais. Tu vois, mon tonnant? T'as pas le droit d'être là. J'ai honnêtement pas défait le lit depuis des jours. Parce que à chaque fois que j'arrive pour le défaire, les chats sont couchés dedans. Puis ils ont tellement l'air bien. Que je veux pas le défaire. Puis c'est aussi que la nuit, souvent, ils dorment dedans. Ou ils viennent dans notre lit. Puis ça, je suis vraiment d'honne. Parce que dans le lit, ils prennent tellement de place. Ils sont tellement collés sur nous que ça fait qu'on dort un petit peu moins bien. Fait que ça fait quand même mon affaire qu'ils dorment dans le divan. Fait que je la défais comme plus. Ça reste un lit. Ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans? Les céréales, les graines de... Fait que dans le premier pot, j'ai mis ici mes granolas que je prends pour mes déjeuners. Fait que ça, c'est réglé. Dans ce géant-là, j'ai pas tant de farine que ça, là. T'sais, dans le fond, on va faire une arante toute dans lui. Pour l'instant. Fait que je n'ai pas besoin de plus gros. Fait que je me dis que Vic a apparemment une obsession avec les Cheerios. Je vais les mettre là-dedans. Je sais que ces deux-là, c'est la même sorte. Mais elle, c'est pas exactement la même que ça. Miel est noir. Puis il y a comme de l'avoine. Fait que je ne sais pas si ça les dérange qu'on les mélange. Je penserais pas parce qu'il n'y a pas de grosse différence. Ça reste des Cheerios. Mais ça pourrait aller là-dedans. Fait que ça croiserait vraiment moins de place ici. Mais je vais quand même lui demander avant de passer à l'acte. Fait que je vais lui laisser sorti comme ça. Et on va régler ça tantôt. J'ai trouvé cette petite boîte-là. Vraiment parfaite pour ça. Il n'y a pas d'enveloppe. Mais c'est vraiment idéal. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont tous là. Voilà. Fait que ça, ça va être prêt à retourner. On va arrêter les poster en allant au Canadian Tiger. Les achats sont faits. Puis en plus, il neige. Oui. J'ai eu Noël. On est back de nos commissions. Puis je n'ai pas le temps de filmer là-bas. J'oublie un peu tout le temps de filmer pendant le magazine. Mais pour ça, ça n'a pas été très long. On a fait ça assez quick. Fait que si on commence avec le Canadian Tiger, je vais vous mettre le sapin qu'on a acheté juste ici. Parce que sur la boîte, on ne va pas tant que ça. Puis si jamais vous cherchez un sapin de Noël, c'est vraiment le temps chez le Canadian Tiger. Ils sont genre à 50% de rabais. La plupart des modèles en tout cas. Fait que ça vaut vraiment la peine. Fait qu'on a acheté ça. On va le montrer sûrement cette semaine, en fin de semaine. Et sinon, on a pris deux paquets de boules comme ça. Fait que des vertes, des rouges et des ors. Il y en a des brillantes, des normales. Puis on a pris deux paquets parce que d'après moi, un, ça ne serait pas assez. On va commencer avec ça pour le sapin. On n'a rien de chez nous encore. On va le montrer comme j'ai avec ça. On va voir de quoi ça a l'air. Puis si on trouve qu'il manque de trucs, on retournera trouver d'autres choses. On a aussi acheté des petits bois comme ça qui sentent le sapin. Parce que vu que c'est un sapin artificiel, ça ne sentira pas le sapin évidemment. Puis si c'était en spécial, ça aussi, je pense que c'était 10$ et ça sent vraiment le sapin. Fait que ça va être perf parce qu'on s'entend qu'un sapin qui sent le sapin, ça fait encore plus Nomad. Fait que ça, c'était pour le canadien de tailleux. Au Dolorama, on a trouvé des vraiment belles affaires. Je pense que le truc, c'est de faire plusieurs Doloramas justement parce qu'ils n'ont pas toutes la même stock partout. Je suis allé voir au Dolorama qui a projeté chez nous puis il n'y avait pas tout ce qu'on a trouvé là-bas. C'était vraiment un gros Dolorama. Fait que premièrement, un truc qui n'est pas Noël, c'est juste un, je veux dire un panier, mais un tapis comme ça. Un espèce de petit matelas pour les chats. Je vais le mettre dans la pièce là-bas de rangement. Dans les bacs bleus, j'ai la bouffe des chats. Puis lui, il se couche tout le temps sur ce bac-là. Fait que là, je vais mettre un petit panier, il va être trop bien. Fait que c'est ici. Puis le reste, c'est tout des trucs de Noël. Fait que premièrement, un petit truc Christmas comme ça en bois. Les couleurs sont full belles. C'est comme un peu, ben pas de meurtres parce que c'est rouge et blanc, mais pas genre flash. Je trouve que ça fait vraiment beau. Un petit Père Noël comme ça, vraiment mignon. Qui tient un petit sapin. Et finalement, deux chandelles comme ça. Fait qu'une blanche et une verte, encore une fois, je les trouve vraiment cute. Puis ça, je ne vais pas les allumer. Ça va vraiment juste être des décos qu'on va reprendre à chaque Noël. Fait que pour l'instant, on a juste ça. Je vais sûrement faire d'autres Doloramas, d'autres places. On va aller aux Winners aussi, mais c'était vraiment cher aux Winners. Fait que je pense que je vais vraiment prioriser les Doloramas. Retourner les voir. Puis avoir des belles décos. Ça, on ne l'a pas pour Doloramas. Commencer à mettre les décos. Je pense que je vais en mettre un peu dans la biblio, dans l'étagère qui est ici. Sur la table là-bas, peut-être aussi, où il y a le routeur de l'Internet. Lui, pour vrai, je le voyais vraiment en haut là-bas. Fait que je vais le mettre là. Les petites chandelles, le Père Noël. Le Père Noël, il va aller dans la bibliothèque. Je trouve qu'il va être cute. Puis les petites chandelles, je ne sais pas trop. Il faudrait que je mette les tablettes aussi. Celle-là, en le salon, ça pourrait être beau justement, les décos là-dedans. Ça ici, je vais le mettre en haut là. Ça, je n'ai rien trouvé à la mettre finalement encore. Tu sais, si je le mets là, c'est mignon. Ici, je pourrais mettre la Père Noël là. Je pourrais les mettre genre ici. Pour l'instant, ça va être comme ça. Ça va peut-être changer de place. Puis là, évidemment, eux, autour de la nouveauté, il faut qu'ils aillent voir c'est quoi, mes petits tannins. C'est que ça ici, je vais venir ici. Puis dans le fond, c'est le bac qui est là. Celui-là, là. Louis, il se couche tout le temps dessus. Souvent, quand on arrive de quelque part, il est couché là-dessus. Fait que là, je vais mettre ça là. Je ne sais pas à quel point ça va tenir là. Ça se peut qu'il se sac le camp. En tout cas, on verra bien. Puis sinon, je le mettrais ailleurs si je vois qu'il ne tient pas là. J'en connais un qui aime son nouveau tapis. Petit messieurs. Il est présentement 4h30. Mon cours a fini à 3h30. Mon petit char est vraiment sale. Décœur. Mon cours a fini à 3h30, comme à toutes les mardis. Puis étant dans mon gros trip de décoration de Noël que je vous ai dit hier, je suis retourné au Dolorama, dans le fond, à la place Longueuil, parce que mon cours est juste à côté. Fait que je suis arrêté faire un petit tour, voir qu'est-ce qu'il y avait comme décoration. Et honnêtement, wow, il y avait tellement de stock. Comme je disais hier, je pense que le truc, c'est vraiment de faire plusieurs dolos, puis des gros Doloramas surtout. Mais tu sais, je dis gros, il y avait deux rangées de Noël. Il n'y a pas tant d'affaires. Il n'y a pas tant de rangées, mais il y avait beaucoup d'affaires par rangée de vraiment beau, vraiment cute. J'ai acheté 40$ de déco encore aujourd'hui pour Noël, mais tu sais, je n'avais aucune décoration de Noël, genre zéro. C'est des trucs qu'on va réutiliser à chaque année, de toute évidence. Qui dit 4h30 dit le trafic de la Rive-Sud. Habituellement, quand je finis à 3h ou 3h30, je suis vraiment avant le trafic, fait que ça me prend genre 12-15 minutes d'arriver chez nous. Là, ça va en prendre 30. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. J'ai des belles décos, je suis bien content, j'ai hâte de vous montrer ça. Puis là, je l'ai commencé à filmer pour vous dire que je suis sur l'autoroute, fait qu'il y a 3 lignes différentes. Il y a du trafic partout, ça n'avance vraiment pas vite. Puis il y a les accotements de chaque bord. Puis il y a des poignets qui ont passé dans l'accotement, genre pas si vite que ça, mais ils ont passé sur les flashs. Fait que mon souhait, c'est que quelqu'un est dépassé par l'accotement, puis clairement, tu n'as pas le droit de faire ça, puis que là, il se soit fait pogner. Ce serait vraiment bon, parce que le monde qui est vieux fou de même dans le trafic, est-ce que je trouve ça calme, puis je trouve ça fatigant. Fait que là, ce serait le fun que quelqu'un ait fait ça, puis il se soit fait pogner. Ça serait vraiment excellent. J'ai aussi fait un stop au Tim Hortons, parce qu'Évick m'a appelé, puis il voulait un capucino glacé. Petit bébé lala, fait que je m'en ai pris un aussi. J'ai pris un capucino glacé mocha, et honnêtement, il est délicieux. Tu sais, des fois, ils te le font vraiment, il est vraiment bon, il n'est pas trop liquide, pas trop sludgeux, puis il est genre, texa parfait, goût parfait. C'était une bonne journée au Tim Hortons aujourd'hui. Puis là, j'ai vu au Tim Hortons, justement, qu'il y avait les drinks au Bailey's, mais c'est comme sans alcool. Je pense qu'il y a les nouveaux Morphine, et je pense qu'il y a les nouveaux biscuits aussi. Fait que dans pas longtemps, je vais aller filmer une vidéo où je teste les drinks de Noël, puis je pense que j'aimais ça pendant le Vlogmas, parce que clairement, qu'à un moment donné, j'aurais manqué d'idées si je fais genre juste des vlogs. Fait que je vais me garder ça pour le Vlogmas, mais ça va s'en venir bientôt. Je vais essayer de les mettre pas trop tard dans le mois de décembre pour que ce soit quand même d'actualité, pas le tester genre le 20 décembre, on s'entend. Tom a filmé. Il vient plus encore. Attends, j'ai un vibe. Hein? Un vibe. Un vibe? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Jacques qui m'a envoyé cette initiative. J'ai une de l'eau. Je suis en arrière. Et finalement, sur la route, c'était un accident, c'était pas quelqu'un qui l'a intercepté dans la voie, juste quelqu'un a rentré dans le cul de l'autre, qu'il y avait un devant de char de défaite, un derrière de char de défaite. Il y a eu des problèmes de break quelque part aujourd'hui. Donc là, je vais vous montrer rapido ce que j'ai acheté. Après ça, je vais aller au gym avec Vic. Je suis allé au gym ce matin à faire de la muscu, mais je n'ai pas fait de cardio. Fait que je vais juste faire une petite demi-heure de vélo ou d'elliptique. Je vais voir ce que je vais faire. Donc, au-delà-rama, ça part. J'ai pris trois petites branches comme ça. Fait que des... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est typique Noël que je vais mettre, je pense, dans ce grand vase-là que je vous parlais dernièrement que je ne savais pas quoi mettre dedans. Je vais peut-être couper un petit peu les branches pour que ce soit comme moins haut. Mais je pense que ce serait cute. Puis si je ne laisse pas là-dedans, je trouverais une autre place. Parce que ça, je trouve ça vraiment cute. C'est vraiment comme Noël. Mais pour vrai, je pense qu'en coupant les branches, ça va être parfait. Parce que là, je trouve que c'est un peu trop haut et il y a trop... Tu sais, comme trop de branches là-dedans. Fait que c'est un petit... Un pouce ou deux. Ça pourrait être mignon. Ensuite, j'ai pris ce petit... Ben, je ne sais pas comment on appelle ça vraiment, mais petit bouquet de petits pains de cocotte, petits trucs rouges, un peu comme ça. Puis avec un petit pot en jute que ça, je pense mettre sur le centre de la table. Chercher quelque chose. Au début, je pensais peut-être à un plat avec des petites cocottes. C'était la première idée. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme... That's perfect pour ce que je cherche. Un petit règne comme ça. Vraiment simple, mais vraiment cute. Il y en avait avec la face plus longue, plus ovale. Moi, j'aimais vraiment celui-là, le petit plus rond. Une petite maison comme ça en... Je ne sais pas c'est en quoi, mais ce n'est pas en céramique. Je ne pense pas que ça casserait. Mais petite maison en pain d'épices. Vraiment mignonne et vraiment légère. Ça fait que c'est pour ça, je ne sais pas si c'est fait en quoi. Puis je viens de voir qu'elle s'allumait. Il y a une switch en dessous. Ça fait que j'imagine que tu mets des piles dedans. Ça fait juste envie de la petite languette qui était ici. Puis là, vous n'allez pas t'en voir parce qu'il fait clair, mais... Elle s'allume. Vraiment cute. Je devrais peut-être d'en prendre plus à avoir su si c'était... Je pense qu'il était 4$. Mais tu sais, c'est le genre de déco justement qu'au Canadian Tire, Winners, place comme ça, c'est comme 15-20$. La BEL, là c'est à 4$. Ça fait que vraiment cute. J'ai pris un petit bonhomme comme ça. Ça, je sais qu'il y en a au Ikea qui sont sûrement plus chers. Il était 4$. C'est sûr que ce n'est pas la top qualité. Il perd un peu de sa barbe, mais genre... Je vais le lasserre quelque part puis il ne bougera pas. Ça fait qu'il va arrêter de la perdre sa barbe. Ça fait que ça, il y en avait des verres, je pense des blancs. Moi, j'ai pris le rouge. Je trouve que c'était le plus Noël. Après ça, après ça, après ça. On a une noc comme ça. Ça fait que l'autre fois, on se rappelle, celle que j'avais acheté aux Winners était ronde alors que ma table est rectangle. Ça fait que là, j'ai fait sûre de prendre la bonne... le bon modèle. Ça fait que comme ça, avec des petites... feuilles d'aiguille, je pense qu'on appelle ça. Des petites branches de sapin, des petites rigueuses comme j'ai acheté. Ça fait que ça va être vraiment cute. Ça va être en tissu. Normalement, il y en avait beaucoup en plastique un peu, mais je voulais vraiment en tissu. Ça fait qu'elle est vraiment parfaite. Ça fait qu'elle était juste 4$. Alors qu'au Winners, c'était comme 15 ou 20. Ça fait que ça. Et finalement, j'ai pris deux housses de coussins. Ça fait que premièrement, les hohoho rouges comme ça, ainsi qu'une verte avec des cannes de Noël. Ça fait que c'est des 18x18. C'est la grandeur de coussins que j'ai pour le salon. Ça fait que je vais pouvoir changer ça. Et c'est tout. Ça fait que 40$ pour tout ça, je trouve que ça a bien du bon sens. Je vais couper les étiquettes, placer ça. Je ne sais pas encore où tu as fait le 100%, mais je vais trouver des places. Je ne suis pas inquiète. Tu m'as mis les cannes, moi, j'avais mis les cannes. Moi, je m'as mis les cannes. Oh, oh. C'est parti. C'est parti.